Bienvenue à ce nouveau webinaire dans le cadre de la série d'une réintroduction au Bitcoin pour un peu les néophytes et les nouveaux venus qui d'ailleurs voulaient s'intéresser au Bitcoin, qui voient par exemple que le Bitcoin est en train de monter, qu'il y a un aspect politique puis aussi économique en ce moment sur la planète qui fait en sorte que certaines personnes vont penser à des investissements pour préserver la valeur de leur argent. Et Bitcoin, je pense que c'est une bonne solution à ce genre de problème-là, mais c'est en même temps difficile de vite rattraper toute l'espèce d'éducation par rapport à ce sujet-là parce que c'est vraiment un sujet vaste. Donc le but de cette série que j'ai construit dans le cadre de la compagnie Verify, c'est vraiment de revenir aux sources, de réexpliquer un peu simplement c'est quoi Bitcoin, pourquoi le Bitcoin, c'est une bonne forme d'argent. Donc j'ai déjà fait une présentation dans le cadre de cette série-là il y a une semaine au sujet de la technologie. Donc dans la présentation passée, j'ai vraiment parlé comment Bitcoin fonctionnait et toutes les technologies qui permettaient en sorte qu'on puisse l'utiliser comme argent. Aujourd'hui, je vais omettre de parler quoi que ce soit qui est technologie, sauf à certains petits moments. Aujourd'hui, je voulais vraiment revenir à la base puis expliquer pourquoi le Bitcoin, c'est une bonne forme d'argent. Donc pour ceux aussi qui sont venus ici pour gagner la chance, pour gagner la chance de gagner 10$ en valeur Bitcoin, à la fin, il y a un mini concours qui va être disponible à tous qui ont participé pour gagner 10$. Puis si par exemple, c'est la première fois que vous recevriez du Bitcoin, ça me fait plaisir de vous guider dans l'installation d'un portefeuille pour le recevoir, etc. Donc inquiétez-vous pas, tout le monde va pouvoir participer. Et juste me présenter un peu vite, vite, je suis le directeur de marketing de Verify. On est une compagnie de consultation basée à Montréal et qui est en train aussi d'ouvrir un échange de type non-custodial, c'est-à-dire un échange qui va jamais garder vos Bitcoins, ils arriveront directement dans votre portefeuille. Donc on est présentement en phase bêta. Donc pour ceux, par exemple, qui voudraient tester l'échange, voir si on est dû d'être vos accompagnateurs au Bitcoin et votre source de liquidité, ça va me faire plaisir de répondre à ce besoin. Il suffit de me contacter personnellement, je vais laisser mes coordonnées à la fin. Mais bon, assez parlé de tout ça, on va passer vite à la présentation, comme ça, on peut discuter à la fin. Donc, si vous avez entendu parler du Bitcoin pour la première fois au travers des années, c'est surtout probablement à travers des médias qui ont dit que c'est une fraude ou que c'est une pyramide ou que c'est semblable à la bulle spéculative des tulipes. Et à chaque fois, Bitcoin est déclaré un peu comme étant une monnaie qui est déchue à être finalement arrivé à une valeur de zéro éventuellement. Mais le Bitcoin continue à revenir dans l'imaginaire, dans les nouvelles au cours des dernières années et spécifiquement durant les derniers mois, alors qu'il se passe beaucoup d'événements sur la planète assez dangereux ou assez inquiétants pour le futur. Et le Bitcoin, par exemple, il est en train de monter en ce moment en valeur en termes de dollars américains. Donc, beaucoup se questionnent justement, est-ce qu'ils devraient investir dans le Bitcoin? Est-ce que c'est une bonne forme d'argent? Est-ce que c'est un bon investissement? Certains vont même penser d'ailleurs que c'est plutôt une compagnie qui gère ça, qui a, dans le fond, c'est comme une action. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Bitcoin, c'est toute autre chose que de tous les autres instruments financiers qui sont présentement sur le marché. Et le Bitcoin est vraiment né de cette idéologie principale, de cette idéologie un peu qui est née avec Internet, qui est née des cypherpunks, dans le fond, qui est un groupe idéologique qui recherchait justement à s'exprimer de manière libre sur Internet et d'avoir une forme d'argent qui n'est pas contrôlée par un gouvernement. Et il y a eu plusieurs essais dans le passé pour le faire, mais finalement, Bitcoin était le premier à pouvoir le réussir et d'ailleurs est le seul qui a réussi cet exploit encore aujourd'hui. Donc, si j'aurais à vraiment récapituler rapidement c'est quoi le Bitcoin, c'est vraiment un argent numérique décentralisé, rare et non censurable. Donc, pour ce qui a trait justement de l'aspect de décentralisation, de rare et non censurable, c'est surtout expliqué par les propriétés techniques du Bitcoin, mais je vais expliquer au travers de cette présentation pourquoi ces propriétés sont désirables pour créer un bon argent. Donc, ça va être ça un peu le déroulement de la présentation. Je pense que c'est vraiment important vu qu'on arrive justement à cette nouvelle phase de l'argent dans l'humanité d'expliquer un peu du tout début comment l'argent fonctionnait et comment il est apparu dans nos sociétés, dans l'humanité en tant que telle. Il faut savoir par exemple qu'à la base, les personnes, les humains dans le fond, ils s'agréguaient en petites sociétés et il y avait très peu d'échanges économiques entre eux vu qu'ils vivaient de la chasse, de la cueillette. Mais c'est sûr que certains, par exemple, ont développé certains pouvoirs artisanaux et chaque tribu, disons, avait par exemple un talent spécifique où ils vivaient dans une région où il y avait une certaine ressource disponible et pas dans d'autres. Donc, au fur et à mesure que les humains ont commencé à interagir ensemble en plus grand nombre, bien, ils ont commencé à faire des échanges économiques. La première façon que ça s'est manifesté, d'une manière très, un peu pas brutale, mais un peu archaïque, c'est le troc. Donc, le troc, c'est vraiment l'échange d'un bien contre un autre. Évidemment, ça existe encore le troc aujourd'hui. Donc, peut-être que vous-même, dans la vie quotidienne, avec votre ami, à un moment donné, vous avez échangé un certain bien contre un autre et vous êtes entendu là-dessus et c'est très bien. Mais en fait, à une plus grande échelle, le troc, c'est vraiment, apporte beaucoup de problèmes à cause de certains aspects de ce truc-là. Donc, premièrement, il y a, par exemple, le fait que le bien que vous voulez échanger, la personne qui veut échanger un bien contraire à ça, bien, vous ne désirez pas nécessairement ce bien-là à ce moment-là. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous n'allez pas procéder à l'échange parce que le bien ou la ressource de l'autre personne vous est inutile. Donc, par exemple, quelqu'un qui va élever des vaches et il veut échanger ses vaches contre quelque chose d'autre. Mais là, la seule personne qui lui offre de quoi pour ses vaches, c'est des pommes. Évidemment, il n'y a pas besoin de recevoir, je ne sais pas combien de milliers de pommes contre une vache parce que, par exemple, ces pommes-là pourraient éventuellement pourrir et valoir rien au final. Donc, l'absence de besoins spécifiques va contribuer au fait que le troc est très peu scalable et que c'est resté quelque chose de très niche et les humains ont dû procéder à l'invention de l'argent. Dans le fond, l'argent, c'est la technologie qui permet de contrer les effets négatifs du troc en créant un espèce de médium que tout le monde peut s'entendre qui a de la valeur et qui n'est pas périssable comme pourrait l'être une ressource telle que des pommes dans cet échange-ci. Donc, l'argent, quand on dit c'est quoi de l'argent, l'argent, c'est vraiment une technologie que les humains ont inventée depuis très longtemps. Et il y a eu beaucoup de formes d'argent durant l'histoire très différentes. Puis c'est surtout spécifique par rapport aux ressources et cultures d'un certain endroit géographique donné. Parce qu'évidemment, pour que quelque chose constitue de l'argent, il faut que ça soit relativement rare. Je vais en parler un peu plus tard ensuite. Parce que sinon, n'importe qui pourrait créer de l'argent à partir de rien et par exemple, récolter sur un autre endroit géographique où une ressource est plus abondante, revenir. Et vu que cette ressource particulière serait considérée comme de l'argent dans une autre société, il pourrait influencer fortement le marché et se rendre riche sans vraiment d'efforts, juste en récoltant une ressource externe. Donc, par exemple, il y a certaines populations qui ont utilisé des coquillages comme de l'argent, mais il suffisait de quelqu'un, par exemple, qui voyageait un peu plus loin et qui trouve une plage avec un million de coquillages, il les ramène et la valeur de cet argent-là périssait grandement. Donc, autre problème que d'autres ressources qui ont été utilisées comme de l'argent, le café par exemple, bien, ça a déjà aussi été utilisé comme forme d'argent, le sel. Donc, toutes des formes d'argent du passé, mais qu'au fur et à mesure que, justement, par exemple, les moyens industriels ont augmenté pour produire du café, eau et du sel et que ce n'était plus une denrée rare, bien là, on passait à une autre forme d'argent. Ici, sur la gauche, ce que vous pouvez voir, c'est un phénomène très intéressant de l'histoire un peu monétaire. Évidemment, c'est un peu anecdotique tout ici, mais c'est juste intéressant de voir à quel point les humains ont utilisé plusieurs formes d'argent. Et ici, dans le fond, c'est la monnaie que vous voyez ici, c'est une grosse pierre qui a un trou au milieu. Et eux, ils utilisaient cette monnaie-là. Puis là, vous allez vous dire, bien, c'est un peu difficile à manipuler autant des grosses pierres et aussi l'autre. Bien, c'était exactement ça un peu le point des habitants qui utilisaient ce système-là, qui l'utilisaient sur des îles Yap, c'est en interdésie il y a bien longtemps. C'est justement à cause du fait que la roche en tant que telle était très difficile à transporter sur les îles en question et de les construire et de faire le trou qu'il y avait une valeur qui était attribuée, mais il y avait aussi également l'histoire. Donc, plus la pierre était vieille, plus il y avait de la valeur qui était attribuée à cette valeur-là. Ce qui arrivait à m'emmener justement à ce peuple-là, c'est qu'il y a eu un explorateur irlandais, si je ne me trompe pas, qui a vu dans le fond qu'il pourrait échanger des biens qu'eux produisaient sur cette île-là, en ramenant facilement, vu que lui avait des plus gros bateaux, des pierres de même forme. Et dans le fond, il a fait ça, il les a ramenés. Certains habitants de Yap se disaient, ah bien, regardez, on est riche, on a des nouvelles roches, mais d'autres refusaient. Ils disaient que, par exemple, ça allait éventuellement dégrader la valeur, ces roches-là comme de l'argent, et c'est effectivement ce qui est arrivé. Par la suite, de nombreuses personnes qui ont ramené ces roches-là sur les îles, c'est juste redevenu des vulgaires roches comme avant. Donc, si on récapitule, c'est que jusqu'à présent, les humains ont utilisé plusieurs formes d'argent à certains moments donnés dans un certain endroit géographique, et c'est qu'à ce moment-là où ils utilisaient cet argent-là, peut-être que ce n'est pas une bonne forme d'argent aujourd'hui, mais à ce moment-là, cet argent-là remplissait à plusieurs niveaux les trois fonctions principales de l'argent. Donc, le premier étant, justement, être l'intermédiaire dans les échanges à la place d'avoir juste la vache et les pommes à échanger. Vu que les autres personnes ne vont pas nécessairement vouloir les pommes, lui va vendre ses pommes pour des coquillages pour éventuellement garder cette valeur qui est de l'argent au travers du temps et pouvoir la dépenser par la suite. Donc, la deuxième fonction de l'argent qui est très importante, c'est celle de la réserve de valeur. Et un peu ce qui est vraiment dépendant de si un argent peut remplir cette fonction, c'est justement s'il y a une abondance de cet argent-là dans une certaine société donnée. Donc, à partir du moment que quelqu'un, par exemple, va affluer plus d'une certaine ressource d'une manière plus efficace, bien là, cet argent-là perd de la valeur. Donc, éventuellement, il n'est plus utilisé de l'argent parce que ça devient un bien comme un autre. Et également, ça sert comme unité de compte. Donc, à la place, donc, comme maintenant, quand vous allez dans un magasin, tout va être défini en dollars pour simplifier les transactions et aussi simplifier la compréhension du prix et la valeur de chacun des objets ou des services qui sont rendus par certains individus ou entreprises, bien, c'est plus facile d'avoir une espèce d'unité de compte commune qui permet de facilement comprendre la valeur de quelque chose. Parce qu'imaginez que vous rentrez dans un magasin, tout est défini, certains trucs sont définis en dollars canadiens, d'autres sont définis en gallons de peinture, d'autres en gallons d'essence ou d'autres en dollars américains. Ça serait difficile de se retrouver dans ce genre de système. Donc, c'est plus facile d'avoir une espèce de compte auquel tout le monde peut se tenir. Et naturellement, au travers, justement, des échanges qui sont arrivés durant l'humanité d'une manière très organique, on est arrivés à la conclusion que, par exemple, les métaux précieux, plus spécifiquement, remplissaient bien ces trois fonctions d'argent-là parce que c'était très difficile, premièrement, de créer, bien, en fait, c'est impossible de créer de l'or, par exemple, à partir de rien. Et il y a du travail qui est nécessaire pour en créer davantage. Donc, c'est impossible, par exemple, de juste faire apparaître de l'or avec de l'alchimie en faisant une espèce de bouillie, puis ça donne de l'or. Il faut creuser dans la terre, ça prend du travail. Donc, ça démontre, en fait, que même avec l'effort qui est mis à retrouver cet argent, à retrouver ce tord-là, ça donne un peu cette valeur intrinsèque que le monde attribue naturellement à l'or au travers de plein de sociétés, de plein de cultures. On a retrouvé des exemples de l'utilisation de l'or sur tous les continents depuis très longtemps. Et justement, à cause que c'était plus rare et plus utile à trouver. Et plus spécifiquement, c'est sûr qu'avant, il y avait des échanges de l'or plus tribal, moins comptés, etc. Bien, les premières apparitions de pièces de monnaie d'or en tant que telles, c'est environ à moins le cinquième siècle avant Jésus-Christ. Donc, on voit bien que c'est vraiment une technologie qui a servi dès le début aux humains de faire des échanges, etc. J'ai mis l'argent aussi ici, qui est un autre métal précieux, que moi, je considère d'ailleurs qui est un peu moins... Il y a moins de valeur que l'or, justement, parce qu'il est plus facile à produire, etc. Mais j'ai quand même tenu à le mettre parce qu'au courant de l'histoire, il y a eu beaucoup d'exemples de sociétés qui utilisaient les deux monnaies dans le fond pour faire des échanges, l'or étant utilisé plus pour des gros échanges alors que l'argent pour des plus petits. Mais ça s'est alterné dans l'histoire d'une manière... C'est sûr qu'il y a plein de situations particulières. Et vu que, justement, c'est une forme d'argent qui est difficile à reproduire, on dit en anglais que c'est de l'argent qui est sound ou hard money comparativement à du easy money comme, par exemple, des graines de café. C'est facile. Vous avez juste à planter quelques arbres de café et c'est plus de l'argent dur parce que c'est vraiment facile dans le programme. Donc, toute cette utilisation qui est de l'or et du métal comme étant de l'argent, il n'y a pas eu de gouvernement en tant que tel qui a dit que vous devez croire que ces pièces de métal brillantes, dorées, valent de l'argent ou que cette matière-là valent de l'argent. C'est vraiment né des interactions organiques depuis des millénaires et le monde a cette croyance que l'or a de l'argent et c'est vraiment la raison pourquoi ça vaut quelque chose. Et ce qui est important, je trouve dans la... Pourquoi j'explique tout ça, pourquoi je suis revenu un peu à toute l'histoire, c'est qu'on va voir qu'à partir du moment que les humains ont trouvé cette forme d'argent dur qui est l'or et d'autres pièces de métal plus difficiles à retrouver dans la terre, il y a eu plusieurs systèmes qui sont développés par-dessus qui ont donné l'argent qu'on a aujourd'hui, que l'argent papier, l'argent fiat, et on va y arriver. Et une de ces premières étapes, dans le fond, pour arriver à la forme d'argent qu'on a aujourd'hui, c'est l'invention des banques. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des formes de banques aussi préhistoriques qui ont été retrouvées dans des lieux, dans la Mésopotamie, qu'il y avait des personnes qui tenaient des livres de comptes, etc. Mais l'attribution de l'invention de la banque un peu moderne ou pré-moderne, disons, que l'on connaît aujourd'hui, c'est vraiment attribué aux villes-cités durant le 14e siècle dans la région d'Italie où, justement, le monde a commencé à avoir le besoin de services commerciaux qui se construisaient par-dessus l'argent même qui est celui de l'or. Parce qu'en sachant que l'or, c'est un métal physique qui est difficile à transporter, qui est lourd, qui peut se faire voler, bien, certaines personnes se sont dit, pourquoi moi, je devrais déplacer mon or? On va faire un réseau de partenaires commerciaux dans différentes villes. Puis à la place, par exemple, de transporter mon or à chaque fois pour faire des paiements, ce qu'on va faire, c'est que tout le monde va s'entendre qu'eux, ils gardent cet argent-là pour vous, pour la personne qui va déposer ce temps-là dans ce compte-là. Et si, par exemple, je veux faire un paiement à une personne, un partenaires commercial dans une autre ville, ce qu'il va faire, c'est qu'eux, ils vont se déplacer ils vont faire le débitage de compte à partir de sources papier sans déplacer l'or en tant que tel. Donc ça, ça évite justement les problèmes de transport ou encore le coût associé à des potentielles pertes au travers du voyage ou le vol. Et c'est un peu comme ça que rapidement, tranquillement, s'est développé le système bancaire qui est le système bancaire d'aujourd'hui. Évidemment, c'est des services qui sont rendus parce que, évidemment, si quelqu'un ne veut pas transporter son or à travers une région qui est remplie de brigands, etc., c'est un bon service rendu. Puis la banque, elle est justement, elle existe pour une raison valable, selon moi, la banque commerciale. Et l'invention, justement, des banques et tout ça est aussi associé souvent à la grande prospérité qui est arrivée durant les siècles des Lumières parce que, justement, vu qu'il y avait des systèmes bancaires qui permettaient une bonne sauvegarde de l'argent puis une bonne exploitation de celui-ci puis de la sécurité, les gens étaient plus, par exemple, enclins à investir, à créer des choses pour le long terme. Mais en même temps, ce qui est arrivé, c'est que, justement, au travers de ce système-là, vu que l'argent est gardé dans une banque et le monde n'a pas tendance à le sortir souvent de leur compte, ça donnait aussi lieu à la réserve fractionnelle. Donc, les banques, non seulement, ils donnaient le service de la sécurité, mais aussi celui du crédit. Donc, le crédit, c'est vraiment une promesse d'un paiement futur. Donc, par exemple, si quelqu'un veut investir dans une compagnie ou créer sa propre compagnie, il a besoin de capital existant au départ, donc il va se faire prêter de l'argent et la banque, si elle fait confiance à celui, à la personne à qui elle emprunte cet argent-là, va récolter un intérêt par la suite pour justifier les coûts de cet argent-là. Puis, comment elle peut le faire de cette manière-là? C'est qu'en fait, elle a des réserves plus limitées et elle va emprunter plus ce qu'elle a en réalité. Donc là, on va assister à une autre forme d'argent qui est créée au-dessus comme une deuxième couche par-dessus l'or, c'est celui du crédit, c'est dans le fond, je te dois telle somme d'argent dans le futur qui est aussi une forme d'argent en tant que telle. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte puis c'est très important dans tout ce qui est notre système bancaire aujourd'hui. Donc, ça, j'ai donné un peu un aperçu de l'argent jusqu'à, jusqu'à par exemple, l'invention des banques commerciales, mais je pense aussi c'est important de comprendre comment on a par exemple le dollar canadien aujourd'hui, s'il y a des Français qui nous écoutent, le dollar euro, les Américains, leur dollar américain. Donc, tout ça, c'est né suite à plusieurs événements qui sont arrivés dans le siècle passé que le monde n'a pas beaucoup de connaissances à ce sujet-là parce que c'est plate des fois puis le monde ne s'intéresse pas vraiment à la valeur de l'argent où c'est sorti d'où. Donc, ce qui est intéressant à savoir c'est que justement l'or, même après des millénaires, est toujours utilisé comme une réserve d'argent puis un des problèmes qui est arrivé qui démontre justement que l'or ce n'est peut-être pas nécessairement la meilleure forme, c'est que c'est l'ordre exécutif 6-1-0-2 qui est arrivé en 1933 où suite à la crise économique de 29 le président américain de l'époque va décider de rapatrier l'or de ses citoyens puis il veut contrôler un peu la masse monétaire qui est générée au travers de la société puis ce qu'il va faire c'est justement cet ordre exécutif qui va dire bon, tous les citoyens n'ont plus le droit de garder d'or chez eux c'est maintenant la réserve fédérale américaine qui va le faire et on va fixer la valeur de l'or à un certain à un certain taux américain qui est contrôlé directement par le gouvernement contrairement par exemple à n'importe quel autre bien dans la société qui n'était pas fixé en valeur à ce moment-là nécessairement l'or lui sous décret exécutif du gouvernement américain a été fixé à une valeur fixe puis ça ça peut c'est sûr que ça rentre dans des théories monétaires très poussées très compliquées mais on va voir c'est quoi les effets de ça par la suite donc suite à ça un autre un autre accord très important qui a influencé l'argent qu'on a aujourd'hui c'est que suite à la victoire des alliés après la deuxième guerre mondiale c'est que celui qui a la chance de créer le nouvel argent le nouveau système monétaire mondial ben suite à une victoire des alliés ben ils vont décider de le faire et c'est exactement ce qu'ils ont fait donc suite à la victoire des alliés ce qu'ils ont fait les alliés c'est qu'ils sont réunis à Britain Woods qui est une localité aux États-Unis et ils ont fait ils ont fait les plans de comment l'économie mondiale va se dérouler durant les prochaines années parce qu'évidemment les perdants sont sujets à des sanctions économiques sont sujets à devoir signer des traités qui par exemple vont peut-être les défaraviser d'un point de vue économique etc et dans le fond ce qui est arrivé d'une manière très simple durant Britain Woods c'est que les Américains ont dit bon tous les monnaies externes au dollar vont être basées sur le dollar et le dollar va être basé sur l'or et c'est dans le fond c'est sûr que c'est plus compliqué que ça mais dans le fond tous les monnaies étaient basées sur le dollar et le dollar est défini sur l'or donc les autres alliés et les autres pays avaient un peu une espèce de garantie que leur argent valait quelque chose parce qu'il était basé sur l'or et sur le dollar et le dollar était fixe il y avait une valorisation fixe par rapport à l'or donc on a encore une espèce de système qui est basé sur l'or vu que tout ce tort est préservé dans les réserves fédérales et c'est seulement une promesse dans le fond le dollar c'est une promesse que ce dollar vaut quelque chose en équivalent d'or mais comme on va le voir très bientôt cette promesse n'a pas été tenue super longtemps donc aussi ce qui est important à savoir c'est que justement durant les prochaines années suivant l'accord de Bretton Woods en 45 généralement toute la planète a assisté à un boom économique très puissant de gros développement humain également et des améliorations dans plein d'indices humains que ce soit la natalité etc donc on peut on peut argumenter que c'était bénéfique justement qu'il y avait encore cette société qui était basée sur l'or mais ça s'est fini assez rapidement en 1971 quand Nixon il a fait dans le fond un nouveau ordre exécutif qui disait on va arrêter l'étalon ordre c'est à dire la valuation du dollar par rapport à l'or pour un moment mais en fait c'est jamais venu puis on est arrivé on est encore au même système qui a été créé à ce moment-là et c'est vraiment à ce moment-là qu'on assiste à l'argent qu'on a aujourd'hui qui est la monnaie fiat donc une monnaie fiduciaire il y a très peu de règles en ce qui a trait à ça doit être valué par rapport à quoi donc par exemple en ce moment certains pays vont avoir leur monnaie spécifique de leur pays va être basée sur d'autres monnaies spécifiques d'autres monnaies vont être basées sur absolument rien seulement sur la confiance que le gouvernement va bien le gérer et dans le fond que ça devient une monnaie légale donc en ce moment il n'y a absolument aucun pays dans le monde qui base sa monnaie sur l'or et ça ça peut être un problème assez significatif parce que l'histoire nous démontre très facilement que les gouvernements ont tendance à abuser de ce pouvoir-là qui est celui de la création de l'argent à partir de rien avec le pouvoir du fiat donc c'est quoi très rapidement les dangers du fiat certains d'entre vous ont probablement déjà entendu parler des effets de l'hyperinflation et c'est quelque chose qui peut grandement affecter un pays de manière très négative donc par exemple sur la gauche ici au Venezuela dans les dernières années il y a eu énormément d'inflation sous le régime socialiste du moment et en fait ici c'est démontré combien d'argent fiat est nécessaire pour acheter un simple poulet donc on voit bien que ce genre de système n'est pas soutenable parce que au fur et à mesure des jours ou même des heures qui passent l'argent perd tellement rapidement sa valeur que avant même de pouvoir le dépenser il ne vaut plus rien et c'est ça qui arrive à cause que les prix ne se réajustent pas assez efficacement par rapport à nouvelle entrée d'argent ça mène à des écroulements d'efficience entre toute la construction de la société des entreprises qui ont des qui ont des dettes etc et c'est pas arrivé seulement dans des pays du tiers monde ben Venezuela justement c'était pas un pays du tiers monde avant que que le régime socialiste embarque c'est arrivé dans plein de cas d'histoire ça arrive en Argentine ça arrive au Liban en ce moment ça arrive absolument partout et donc ça c'est quelque chose qui peut être un danger du fiat et aussi l'effet c'est que la façon que l'argent le nouvel argent fiat est injecté dans l'économie il est fait par une source centralisée qui est la banque centrale de chacun des pays et vu que l'argent rentre tout le temps par le même chemin ben c'est sûr qu'ils sont dans le fond au top de cette chaîne alimentaire monétaire je dirais qui vont bénéficier en premier lieu de pouvoir l'investir avant qu'ils perdent la valeur ou avant qu'ils finissent par subir de l'inflation c'est pour ça que dans le fond j'ai mis une métaphore ici qui est souvent utilisée c'est que justement avant que le champagne arrive à la fin des coupes ça se peut qu'il n'en reste plus parce que c'est justement ceux au top qui vont en bénéficier en premier et tout ça c'est un peu appelé l'effet cantillon donc ceux qui veulent en savoir plus là-dessus je vous invite à aller voir et c'est pas juste l'hyperinflation qui est nécessairement dangereuse le dollar aussi également subit de l'inflation un peu depuis toujours puis on a un peu cette idée préconçue que l'inflation c'est quelque chose de nécessairement naturel dans notre société puis que c'est comme ça puis on doit pas se questionner là-dessus mais l'inflation c'est vraiment pour moi une espèce de taxe cachée qui en plus de toutes les taxes qui sont qui sont appliquées au niveau des citoyens au niveau quand ils dépensent de l'argent ou quand ils en gagnent bien en plus de ça la valeur de leur argent s'érode de manière continuelle puis sans arrêt et comme on peut voir ici c'est que depuis 1913 la valeur de 1 dollar est a baissé de 94% donc si quelqu'un par exemple aurait préservé ses dollars depuis des générations bien c'est difficile de juste être assis sur l'argent en tant que tel vu qu'il perd constamment de la valeur fait qu'on peut on peut un peu se dire que selon les trois critères de rôle d'un argent qui est dont un est celui de la réserve de valeur bien les monnaies fiat ne remplissent pas bien ce rôle comme on a pu le voir à travers des cas de hyperinflation mais aussi à travers le cas du dollar américain qui est la monnaie la plus reconnue la plus utilisée la plus respectée à travers le monde en ce moment que même le dollar américain perd constamment de la valeur donc je tenais à quand même faire un petit justement récapitulation de tous ces points-là et comment on est arrivé à l'argent qu'on a aujourd'hui et pourquoi je considère que justement le bitcoin ça peut être un peu la prochaine évolution un peu un retour à l'étalon dans le fond à l'étalon or à une société qui fonctionnait sur l'or avant mais plus aujourd'hui et je considère que cette nouvelle évolution de l'argent va se faire de manière digitale justement parce que l'or a déjà été accaparé par les réserves fédérales par les gouvernements dans le passé donc peut-être on a une nouvelle chance de refaire une société ou du moins quand même offrir l'optionalité d'avoir cette forme d'argent-là qui est indépendante d'un gouvernement parce qu'on voit que tous les gouvernements finissent par détruire la valeur de l'argent pour leur propre intérêt donc c'est quoi la prochaine évolution de l'argent selon moi tout devient digital tout devient numérique donc Bitcoin c'est la parfaite invention pour remplir ce rôle-là considérant le monde d'aujourd'hui et les propriétés qui sont vraiment désirables qui pourraient nous ramener vraiment à un grand afflux de personnes qui considèrent que le Bitcoin est un bon argent c'est plusieurs choses donc toutes les raisons ici qui sont énumérées aujourd'hui vous devez les prendre comme pour acquises parce que justement je ne suis pas allé en détail dans les détails techniques pourquoi c'est le cas pourquoi par exemple le Bitcoin est décentralisé pourquoi le Bitcoin il y a une prédictibilité par rapport à ce qu'il va être dans le futur le fait qu'il est rare et le fait qu'il est résistant à la censure donc c'est sûr que tout ça toutes ces propriétés-là sont expliquées par la base technologique du Bitcoin vu que c'est complètement numérique donc il faut le prendre pour acquis aujourd'hui mais l'aspect en tant que tel de chacun de ces points-là fait en sorte que je considère que le Bitcoin est bon argent pourquoi je considère que vu que par exemple le Bitcoin est décentralisé c'est une bonne forme d'argent c'est qu'il n'y a pas de partie centrale qui va prendre des décisions qui affecteraient la valeur de cet argent-là et personne n'a l'option puis la capacité de modifier quoi que ce soit dans les règles du Bitcoin qui fait en sorte que par exemple il pourrait être dévalué suite à une surimpression de Bitcoin ça ne se peut pas donc c'est très prédictible la façon que les nouveaux Bitcoins arrivent sur le marché et en plus de ça dans le code même du Bitcoin il y a un truc très spécifique qui est énoncé très souvent pour expliquer sa valeur c'est celui du fait qu'il y en a juste 21 millions qui vont être produits à travers le temps donc c'est quelque chose qui est rare un peu similairement à l'or et en plus de ça ce qui est très important selon moi pour une bonne forme d'argent c'est la résistance à la censure c'est quoi la censure ? c'est que par exemple si vous avez de l'argent fiat dans votre compte bancaire et vous voulez procéder à une transaction internationale ou une transaction quelconque la banque a l'option le pouvoir de dire non on ne va pas procéder à ta demande de transfert on va geler ton argent on va le saisir etc donc vu que l'argent est détenu par des parties externes ça nous expose au risque que cet argent-là puisse être saisi donc est-ce que en tant que détenteur de cet argent-là vous êtes vraiment vous êtes vraiment propriétaire de cet argent-là s'il peut être saisi c'est sûr qu'il y a des lois dans notre pays qui nous protègent relativement bien de ce genre de situation mais ça arrive un peu partout sur la planète qu'il y a ce genre de situation qui arrive et qui mène à des tragédies humaines vu que le monde ont amassé par exemple leur argent depuis très longtemps pour s'acheter quoi que ce soit mais ils ne peuvent pas l'utiliser donc sur moi c'est un aspect crucial de l'argent qui est celui de pouvoir l'utiliser quand vous voulez et le Bitcoin offre cette option justement à travers à travers son code à travers son réseau donc un peu similairement alors c'est pour ça d'ailleurs que je considère pour toutes ces raisons-là mais aussi pour la façon que le Bitcoin est amené dans la société ça s'est déroulé d'une manière très organique donc il n'y a pas de gouvernement qui a dit bon vous voyez cette roche dorée vous devez croire qu'elle vaut de l'argent non c'est quelqu'un qui a ramassé un morceau d'or il a dit à quelqu'un d'autre écoute je t'échange j'étais à poule contre ce morceau-là d'or puis naturellement au fil des années justement cette valeur qui est attribuée par les humains alors n'a été imposée par personne ça s'est fait de manière très organique et Bitcoin de la même façon il n'y a personne qui a dit justement à l'instar d'une monnaie fidiciaire où le gouvernement oblige à utiliser cette monnaie-là dans un certain cadre géographique et légal il n'y a personne qui a dit vous devez croire que le Bitcoin ça vaut quelque chose donc la première transaction dans le fond qui a un peu donné de la valeur au Bitcoin parce qu'au début le Bitcoin existait des Bitcoins existaient mais il n'y avait aucune valeur fiat qui lui était attribuée c'est quelqu'un en 2010 qui a dit je vais payer 10 000 Bitcoin qui est un gars qui s'appelle Laszlo je vais payer 10 000 Bitcoin à la personne qui me ramène deux pizzas chez nous et quelqu'un s'est dit ok parfait je vais prendre je vais prendre tes 10 000 Bitcoin je vais t'apporter deux pizzas et dans le temps ces 10 000 Bitcoin ils valaient l'équivalent de deux pizzas donc on peut dire 30-40$ mais aujourd'hui ces Bitcoins-là après la première transaction réelle qui est arrivée dans le réseau et toutes les transactions qui sont arrivées par la suite ces deux pizzas-là aujourd'hui vaudraient plus que 100 millions de dollars donc on voit bien qu'il y a une espèce d'un effet organique dans l'évolution du Bitcoin et il n'y a personne qui a forcé personne à l'utiliser etc c'est complètement bénévole donc si quelqu'un dit le Bitcoin ça ne vaut rien tu n'as pas besoin d'écouter parce que si toi avec une autre personne tu t'entends que ça vaut quelque chose bien c'est suffisant pour que le Bitcoin va être quelque chose parce que tout concept de valeur chez les êtres humains et il n'y a pas de valeur intrinsèque en tant que telle c'est vraiment le concept de valeur tel quel et aussi la même façon qu'on a pu voir par exemple l'or évoluer avec des services bancaires des banques qui ont commencé à l'amasser il est un peu en train d'arriver la même chose avec le Bitcoin donc c'est aussi une question de développer toute la financialisation autour il y a par exemple le fait que tu puisses déjà emprunter tes Bitcoins pour recevoir un retour il y a le fait qu'il y a des compagnies qui se spécialisent à le sécuriser en le mettant en le faisant d'une manière très appropriée il y a les échanges qui vont qui vont s'assurer que d'apporter la liquidité entre les différents usagers de l'industrie puis que si quelqu'un veut vendre ses Bitcoins il va pouvoir le faire d'une manière relativement facile et fluide donc tous ces aspects-là qui se développent autour du Bitcoin nous démontrent que justement Bitcoin suit le processus de de la création de nouvel argent qui est de plus en plus reconnu de plus en plus considéré comme quelque chose de très sérieux à prendre en compte dans un portfolio financier d'investissement etc. parce que justement on réalise que c'est peut-être ça le futur de l'argent donc c'est sûr que Bitcoin ça reste encore une niche une niche très petite par rapport à ce que ça pourrait être par exemple en termes de valuation en termes de l'or américain si par exemple on considère que le Bitcoin pourrait être même supérieur en termes de propriété que l'or bien il reste encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-ci mais des fois on se demande pour ceux qui sont dans Bitcoin est-ce qu'on est fou est-ce que le Bitcoin c'est juste quelque chose de le fun sur internet qui est spéculatif qui n'a pas de valeur à long terme qui peut lui être attribuée que ça va quelque chose qui va cracher peut-être peut-être que oui mais en même temps il y a de plus en plus de fous qui considèrent que c'est pas le cas donc j'aime bien donner cet exemple-là d'ailleurs parce que c'est assez récent une compagnie qui s'appelle MicroStrategy qui est une compagnie de software aux États-Unis valuée à environ 1.2 milliard sur le Nasdaq qui a décidé dans le fond ils l'ont décidé sûrement à travers un processus de réflexion très avancé ils ont décidé de mettre toutes leurs réserves de cash en Bitcoin parce que justement ils s'inquiètent du climat actuel monétaire avec le gouvernement américain par exemple qui imprime beaucoup de l'argent mais aussi pratiquement tous les gouvernements en réponse à la crise provoquée par le confinement vont stimuler vont essayer de stimuler l'économie en injectant du nouvel argent dans le marché et certaines personnes qui voient ça ça les inquiète parce qu'il y a un peu toujours l'arrogance de chacun des pays de croire qu'on a battu l'inflation on va être capable de passer à travers ça sans dégrader la valeur de notre argent mais on a vu à travers le passé que c'est pas le cas donc une compagnie de ce type qui est au Nasdaq qui investit toutes ses réserves en Bitcoin ça démontre qu'il y a de plus en plus de fous qui pensent un peu pareil et une autre nouvelle évidemment il y en aurait des dizaines à présenter mais c'est juste pour donner un autre aspect de l'évolution de la conception du Bitcoin dans l'imaginaire c'est celui de l'aspect régulationnel donc par exemple très récemment le OCC qui est comme une institution qui gère les banques etc a dit que les banques traditionnelles vont pouvoir donner des services crypto que ce soit la sécurité ou la liquidité donc éventuellement peut-être que dans les banques habituelles il va y avoir aussi l'option d'acheter du Bitcoin et je pense que ça arrive assez rapidement donc c'est sûr qu'on pourrait parler de ça très longtemps la présentation finie aujourd'hui je tenais à pourquoi j'ai mis plus l'accent je dirais sur l'histoire de l'argent plutôt que pourquoi le Bitcoin est un bon argent aujourd'hui c'est parce que comme on a vu durant la présentation les formes d'argent ont tellement changé souvent donc puis ça serait absurde de croire que justement avant l'argent c'était des grosses pierres rondes avec des trous dedans mais c'était le cas puis il y a des sociétés qui ont fonctionné de cette manière-là et je pense que le Bitcoin s'aligne avec ses propriétés très robustes de devenir cette nouvelle forme d'argent alternative aux monnaies fiduciaires parce qu'en plus de ça il y a également beaucoup de signes qui nous démontrent que la valeur de cet argent fiduciaire-là que ce soit canadien américain euro pourrait se dégrader éventuellement très rapidement et beaucoup de personnes se tournent vers le Bitcoin mais aussi vers l'or qui est donc un peu un retour aux sources de ce qui est arrivé depuis le début donc comme promis vous courez la chance de gagner 10$ en valeur Bitcoin donc j'ai fait un post sur la page Facebook de VEF à ce sujet-là il suffit de commenter puis aimer la dernière publication puis commenter soit si vous avez aimé ou si vous avez appris quelque chose vous pouvez commenter ça sur la publication en tant que telle et vous n'êtes pas obligé d'inviter 10 amis mais disons si vous en évitez on serait vraiment content à suivre la page pour par exemple assister aux prochaines présentations qu'on veut faire ou des personnes qui auraient des besoins quelconques en termes Bitcoin donc je vais mettre le lien dans le chat bientôt mais bon donc merci encore donc ça a été la période de questions maintenant et comme je voulais juste vous dire aussi que dans la semaine prochaine justement le premier septembre je vais introduire je vais aussi parler du futur du Bitcoin comment le Bitcoin va évoluer au niveau du protocole au niveau financier également donc pour ceux qui ont été intéressés à faire la présentation aujourd'hui qui voudraient conclure le tout je vous invite à vous inscrire pour la semaine prochaine également et je vous rappelle également que justement nous on est une compagnie de consultation en sécurité etc donc si vous-même vous avez des besoins de par exemple apprendre comment sécuriser vos Bitcoins si vous en avez vraiment beaucoup puis on peut vous vous dire là-dedans et également si vous voulez en acheter puis commencer à investir là-dedans on est également la ressource à aller pour cela on est une compagnie de confiance ici basée à Montréal donc si vous avez des questions n'importe quoi vous pouvez me contacter et c'est pas mal ça donc donc merci à tous et si tu me permettrais je ferais peut-être un petit ajout à la présentation seulement juste d'ajouter tu sais quand on parle on se demande si on est fou à savoir si Bitcoin ça vaut quelque chose ou pourquoi ça a de la valeur la seule chose qui manquerait je te dirais c'est qu'il y a vraiment de l'investissement en dessous de Bitcoin dans le réseau Bitcoin au niveau du matériel au niveau de l'énergie qui est investie à toutes les heures c'est pas juste qu'il y a des Bitcoins puis il y a quelqu'un qui pense que ça vaut 10 000 $ ou 12 000 $ c'est qu'il y a des investissements à tous les jours de l'équipement qui est acheté pour des milliards des centaines de millions ou même des milliards de dollars puis il y a des centaines de milliers de dollars d'énergie en électricité qui est investie à toutes les heures pour faire marcher le réseau c'est pas nécessairement ça qui donne la valeur à Bitcoin c'est pas une règle de trois sauf que les gens qui investissent toutes ces sommes-là sont pas prêts à laisser partir les Bitcoins à 10 $ ils sont prêts à laisser partir les Bitcoins à 10 000 $ c'est un peu ça c'est juste que ça vient pas de nulle part complètement la valeur de Bitcoin il y a quand même des investissements durs des investissements réels qui sont faits en dessous dans le réseau pour que ça vaille quelque chose voilà c'est tout ce que c'est tout ce que j'ai rajouté mettons au niveau de la valeur de Bitcoin non je suis d'accord avec toi c'est certain la même façon que l'or ben justement il y a l'investissement qui est mis dans l'équipement pour sortir l'or ça prend de l'effort physique ben c'est similaire au Bitcoin je suis d'accord avec toi je devrais rajouter ça absolument puis tu sais c'est pas tout le temps corrélé parce que si on se souvient en 2017 du peak du ATH le plus haut niveau atteint près de 20 000 $ US il y avait pas du tout le réseau le réseau même pas comparable aujourd'hui ça a quand même monté à ce niveau-là ça fait que c'est pas toujours corrélé parfaitement mais ce qu'on peut se dire aujourd'hui c'est que le réseau je sais pas je l'ai pas regardé mais il est quoi il est-tu 5 fois plus puissant ou 10 fois plus puissant qu'en 2017 j'ai pas le chiffre malheureusement mais ça valait peut-être pas 20 000 $ en 2017 mais aujourd'hui ça vaut potentiellement beaucoup ça vaut plus proche de 10 000 $ que ça en valait 20 000 $ en 2017 je sais pas si je suis clair mais tu comprends la valeur est probablement plus réelle aujourd'hui en 2020 à son prix qui se vend qu'il était en 2017 à son plus haut niveau ça regarde bien pour l'avenir voilà non je suis d'accord c'est sûr qu'il y a le phénomène des bulles également dans le Bitcoin et c'est sûr que même après juste le fait que Bitcoin a survécu puis a rempli son rôle ça fait 3 ans de plus mais ça lui donne aussi une valeur plus grande juste à cause d'un peu de l'effet Lindy donc je suis d'accord avec toi ça devient de plus en plus clair que le Bitcoin est là pour rester etc donc je suis d'accord sur plein de points je vais peut-être passer par les questions donc Wixby Twigley ça fait plusieurs fois que je vous vois donc merci de participer c'est gentil c'est gentil et selon moi il n'y a aucune autre crypto qui est décentralisée sauf le Bitcoin puis on a eu des exemples flagrants durant les années que justement les développeurs qui ont lancé certains projets même comme Ethereum ont le pouvoir sur combien sur au niveau de la censure des transactions au niveau de la production monétaire au niveau de modifications du code puis ça ça démontre que tous les autres systèmes acceptés Bitcoin c'est un peu similaire au fiat dans le sens qu'il va y avoir un certain groupe de personnes privilégiées qui aura un mot à dire plus grand que n'importe qui qui fait partie de ce système même si les autres cryptos vont essayer d'intégrer des systèmes de gouvernance etc au final je pense que c'est pas c'est pas des bonnes formes d'argent et justement parce que le nombre de coins en question pourrait être changé dans le futur et David a bien répondu à cette question là puis aussi comment ça se manifeste c'est que justement le Bitcoin c'est plus facile puis là j'ai plus expliqué ce point là dans la présentation passée le premier la semaine passée au niveau de quand j'explique la technologie c'est que dans le fond le Bitcoin c'est un réseau c'est un ensemble d'ordinateurs interconnectés qui se mettent d'accord sur un certain ensemble de règles et plus il y a d'ordinateurs qui maintiennent ce programme là qui est celui de Bitcoin bien plus il est difficile de contrôler ce système là ou de le modifier parce qu'il faut convaincre absolument chacun des personnes en question qui maintiennent le programme Bitcoin de faire le changement et la réalité c'est que le Bitcoin il y a des dizaines de milliers de ce type d'ordinateurs là qui sont distribués géographiquement à travers la planète et aussi il y en a beaucoup une grosse partie qui roule à travers des serveurs à travers des réseaux comme Tor donc c'est très difficile de les trouver alors que par exemple Ethereum je prends le deuxième cas parce que c'est toujours plus facile de parler de quelque chose que le monde peut comprendre bien il y a très peu de nœuds c'est considéré qu'il n'y a pratiquement pas de nœuds ça fait qu'il suffit d'aller voir ces nœuds là donc les serveurs d'Ethereum pour modifier le système au complet et ça se manifeste vraiment à quel point le réseau est tendu et distribué et Bitcoin est clairement à des ordres de magnitude plus décentralisés que n'importe quel autre la question ok je suis vraiment débutant sauf que je ne comprenais pas comment tu peux prétendre offrir quelque chose de décentralisé alors conseiller qui est derrière ça ben c'est justement c'est ça le grand le grand exploit que justement ces autres cryptos font c'est de prétendre qu'ils sont décentralisés je trouve que ça passe souvent par des cultes de personnalités donc Bitcoin il n'y a absolument aucune personne figurative qui représente les intérêts du Bitcoin alors que tous les autres facilement on peut savoir c'est qui le CEO donc Ethereum ça va être Vitalik iOS ça va être la Rimmer donc ils vont toujours avoir une espèce de gourou qui va prétendre que c'est décentralisé mais c'est complètement sous le contrôle puis justement certains maintenant se font accuser qu'en fait ils n'ont pas créé de l'argent décentralisé ils ont tout simplement émis quelque chose qu'ils pouvaient considérer comme des actions comme des sécurités puis il y en a beaucoup qui se font poursuivre d'ailleurs justement à cause de ça et bon merci beaucoup pour ton commentaire fait que là la question du livre a été répondue plus tard on a tous hâte de le lire concernant les dates les dates ne semblent pas les mêmes si c'est le cas je vais faire la modification mais je vous confirme que la prochaine présentation en français se déroule le ah c'est ça dans le fond il manque la seule présentation qui manque à me publier c'est celle du 1er septembre elle va être publiée dans un instant une fois que je vais pouvoir s'inscrire et là la question parfait David a répondu à la question donc ouais si quelqu'un veut se prononcer encore mais je pense que on va finir bientôt s'il y a une dernière question quoi que ce soit et n'oubliez pas le concours il suffit d'aller sur la page Facebook donc vous n'êtes pas beaucoup de participants vous allez pouvoir gagner et vous avez des grosses chances de gagner donc si tout le monde a fini je pense que tout le monde est bon parfait bien merci beaucoup encore et merci beaucoup à tous ceux qui participent régulièrement et on se voit très bientôt la semaine prochaine pour la prochaine présentation en français qui va porter sur le futur du bitcoin merci beaucoup et bonne journée à tous bye bye merci à tous